Musique Alors on est arrivé Il fait beau, il y a du soleil Et c'est parti Musique 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 Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et je vous retrouve pour... Une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partage l'avancée de mes tricots petit à petit... Vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici c'est à dire l'eau demoiselle et tout ce dont je peux parler se retrouve en lien sous la vidéo, je vous mets les liens vers mes fiches, je rappellerai comme ça vous retrouvez tous les détails, les patrons, les laines utilisées, le coloris, la taille réalisée, la taille d'aiguille, la quantité... Là normalement vous retrouvez un peu tout en dessous, je suis extrêmement contente de vous retrouver en ce lundi, retour du ch'ti bazar, c'était mais trop trop bien... Donc déjà d'une part on a réussi à y aller, jusque le vendredi soir franchement j'étais pas... voilà... il avait déjà fallu aller amener les garçons chez leur papa, ça avait pas été de la tarte... Mais le samedi il a fait super beau, premier jour depuis plus d'une semaine où on voyait un ciel bleu dès le matin, qu'il y avait pas de nuages et tout, donc c'était vraiment bien... Donc on a pu y aller sans problème et c'était trop bien, trop trop bien... Ça faisait un an finalement qu'on avait pas fait de festival les nœuds, on avait été au ch'ti bazar l'an dernier et depuis on avait été nulle part ailleurs... Donc je m'étais tellement contente de revoir du monde, de revoir les teinturiers, de revoir les tricopines, de vous rencontrer vous... Ah non il n'y a pas à dire, c'était trop trop bien... J'en ai encore mal aux joues tellement j'ai souri tout le long de la journée... Ah ouais non non, c'était super bien... Je suis super contente, j'ai fait... j'ai rencontré des tricopines que j'avais encore jamais vues... Je pense à Ophéia de Mamaoul, à MJ Marjiva que j'ai rencontré, Christelle de rêver sa vie en couleur... Et certainement plein d'autres que je vais oublier, donc je vais m'arrêter là... Mais voilà non non, c'était trop bien, de très très belles rencontres, j'ai rencontré Mimi... Bref voilà, plein plein de monde... Et puis vous, vous tous, les abonnés, tout ça qui est venu me voir, me remercier pour mes vidéos chaque semaine... Oh, ça a été mais de la folie, merci énormément... Et donc aussi un grand merci à deux personnes, à Céline qui m'a fait des très beaux cadeaux... Je te remercie encore une fois, autant... aussi bien des gourmandises que des cadeaux laineux... Donc un grand grand merci à toi... Et à une autre personne que j'ai vue et revue plein de fois sur le salon... Et donc en fait je ne connais pas ton prénom, je m'en excuse... Je crois que c'est... je me trompe pas si tu étais avec Sophie mais... C'est vrai qu'en fait, soit j'ai eu le prénom mais j'ai oublié parce que j'ai vu tellement de monde... Mais un grand merci à toi pour le cadeau que tu m'as fait... Donc voilà, franchement de très très chouettes moments ça a fait mais du bien... Alors nous voilà, ça a été une parenthèse dans cette période voilà avec les inondations... Ça nous a fait mais un bien fou d'être loin de tout ça... De profiter, d'être avec que des gens qui partagent la même passion... Tout ça dans la bienveillance et tout... Mais ça a été génial ! Donc un grand merci à Mélanie et Lolita pour cette belle édition, cette nouvelle édition... Il y avait énormément de teinturières, teinturiers... C'était beaucoup de monde qu'on avait encore jamais vu... Nous en tout cas pour notre part avec mon chéri qu'on avait encore jamais vu sur des festivals... Parce qu'on va pas loin en fait, on se contente des festivals... Au plus loin qu'on avait fait c'est le film de la Manche à Dieppe... Donc voilà, on se contente... En fait le film de la Manche, Laine en or et le Shibazar... Donc c'est vrai qu'il y avait des gens qu'on avait jamais vu... Comme Célène, Les petits points parisiens, Maison Corlaine et certainement d'autres... Je vais en oublier des noms, je suis sûre... Enfin bref, c'était trop trop bien... Alors pas énormément d'images parce qu'on a profité... Profité du moment, c'est passé à une vitesse mais folle... Il y a des gens que je n'ai pas vu... Je sais que Marie-Élix elle était là, j'ai vu... Je l'ai aperçu deux fois mais j'ai pas pu la voir, lui parler... Il y a même des stands de laine que... Que j'ai même pas vu... Parce qu'en fait on était peut-être pas loin... Et puis en fait on a été alpagué par autre chose... Et puis on est allé voir ailleurs... Et en fait il y a des teinturières que je n'ai pas vu... Que j'ai même pas pu dire bonjour... Tellement il y avait du monde... Et dans l'enchaînement des choses... Il y a des gens on croise... Je pense à Mélanie, des aiguilles aventurières aussi... Que j'ai eu la chance de rencontrer trop trop bien... Quelqu'un qui me dit... Elle est là Mélanie... Et je me dis bah non moi je l'ai pas vu... Où est-elle ? Et on a fini par se croiser... Mais en fait il y avait tellement de monde... Lolita je l'ai croisé au début à l'ouverture... Et je crois que je l'ai pas revu après... Mais enfin ouais c'est... Il y avait énormément de monde... C'était de la folie... Mais ça a fait du bien... Oh là là... Ça a rechargé mes batteries à bloc... Hyper motivée pour continuer les vidéos... Parce que alors certes tous vos commentaires... Tout ça me motive... Mais alors là j'ai fait une bonne dose... D'amour tout ça... Waouh... Merci merci... Ah... Le maître mot de ce festival était... Se réconforter des pluies... Tout achat a été justifié par... J'ai besoin de réconfort... Donc euh... Bon bah voilà... On est revenu avec de la laine... Alors je vais le diviser sur les 3 jours où je filme cette semaine... Pour pas euh... Faire une overdose de laine... Et on va d'abord commencer par ce que je porte... Je porte le pull Gaja de... Je ne sais pas qui... Euh... Voilà... Amanita je crois son pseudo sur euh... Peut-être sur Instagram... Que j'ai tricoté dans la base Mermou... Mout Mermou de chez Laine de Mout... Le coloris Miss Malakit... Je l'aime beaucoup ce pull... Donc voilà... Avec cette encolure en V... Que je crois que j'ai agrandi... Pour qu'elle soit plus resserrée... Cette magnifique dentelle sur les manches... Et voilà... Après c'est un pull tout en... Tout en jersey quoi voilà... Euh... Manche tombante euh... Épaules tombantes... Vous voyez... Avec cette jolie dentelle... Ouais j'aime beaucoup... Ça a été mon pull que je m'étais fait l'an dernier... Dans l'idée de me dire que je me faisais un pull pour Noël... Et donc euh... Ça sera certainement le pull que je vais remettre à Noël... Mais j'en profite avant parce que je l'aime beaucoup... Voilà... C'était ce que je portais... Donc... Avant de... Me lancer dans la laine... On va quand même parler de mes encours... Euh... Il y a pas mal de petites choses sur mes aiguilles... J'ai ma couverture de reste... Donc la... Jigsaw puzzle de Steven West... Alors elle a très très peu avancé... Je vous l'avais montré... Bah j'en étais là... Voilà... On commence par ce triangle... Si... On vient faire le petit... La grande bande blanche... Et puis euh... Là cette partie la rose... Voilà... Et en fait j'ai juste relevé les mailles... À ce niveau là... J'ai fait un rang... Et puis c'est tout... Ah j'ai pas été loin... J'ai pas... J'ai pas fait... C'est ce matin que j'ai juste relevé les mailles... Pour me dire si je relève les mailles... Au moins après maintenant c'est parti... Donc là je fais une bande qui fait ici et ici... Je sais... Je suis pas sûre que ça soit le coin... Je me demande si quand même là en bas... On commençait... Elle se tient... Oh je sais plus... Je sais pas s'il y a un côté quand même de ce... De cette bande qui est la bordure du bas... Ou j'en sais rien... Mais voilà... Donc là c'est parti dans ce sens là... Je le tricote avec... Bah de la laine de moutre... Le restant de mon pull sans manches... Que je m'étais réalisé... Un peu plus tôt dans l'année... Qui avait été en fait le... Notre achat duo du Ch'ti Bazar l'an dernier... Et on les portait tous les deux... Je vous mets une photo à l'écran... On portait nos deux pulls sans manches... On était assortis... C'était l'objectif... J'avais plein de vêtements à mettre... Le dernier modèle de Nadia... Le Isild pour le montrer à Nathalie... Pourquoi pas... Mon Midas pour le montrer à Mylène de Folie Ordinaire... Parce qu'elle était là aussi... J'aurais eu plein de modèles à porter... Mais... Bah voilà... On a porté notre duo de pulls sans manches... Alors il avait son bonnet et son snoot... Qu'il a quasiment jamais quitté du... Du festival... Et... Donc... Ouais... On était assortis... C'était mignon... Donc c'est le reste de mon... De ça... Alors c'est la laine sport... C'est plus épais que la fingering... Je le double quand même... C'est qu'une couverture de reste... Pfff... C'est pas bien grave... Donc ça l'objectif... Bah c'est de faire la section... Pour mercredi... Quand je reviens vous montrer l'avance de mes tricots... C'est un peu le rythme que je me suis donné... Histoire qu'elle ne traîne pas... Avoir un rythme... Je me dis... Alors... Si j'y arrive pas... S'il y a une fois où j'y arrive pas... J'y arrive pas... C'est pas grave... Il y a pas mort d'homme... Mais au moins... Comme ça elle sera... Je la tricoterai assez régulièrement... Et ça prendra pas trop trop de temps... A voir... On verra bien... On est qu'au début hein... C'est que la deuxième semaine... Donc forcément pour l'instant... C'est encore l'engouement du... Du nouveau projet... Mais comme chaque section est différente... C'est quand même assez sympa... On va rester dans les couvertures... Parce que j'ai monté un nouvel ouvrage... Parce que j'en avais marre de voir cette pelote... Qui attendait là... En fait j'ai une petite... Oh non vous voyez pas... J'ai une petite table là... Juste à côté du... Du canapé... Et elle attendait là... Parce que je me dis... Il faut que je la tricote... Donc c'est une pelote de... Chez Finder... C'est leur fil doudou... Donc c'est un fil un peu... Spécial là... Pas des plus agréables à tricoter... Qui est censé faire une couverture... C'est pour faire des petites couvertures... Pour les bébés... Vous voyez là... Et avec un joli dégradé... Qui se forme tout seul... Il y avait une petite peluche... Il y avait un petit ourson... Mais je l'ai déjà... Ça je l'ai déjà donné à mes petits que j'accueille... Et... Et je me suis dit... En fait je vais accueillir là... Un nouveau bébé... Tout petit tout ça... Je me dis il faut que j'ai la couverture... J'en ai d'autres des couvertures... C'est sûr que j'en manque pas en fait... Mais je me suis dit... J'avais craqué en fait sur l'idée... Quand on avait été cet été... On avait été à Lagnon... Il y avait une boutique finard... J'ai acheté de quoi faire... Un gilet que je sais pas encore fait... Mais je vais le faire... Et j'avais acheté ça... Parce que j'adorais l'idée... Je trouvais ça rigolo... Et donc je me suis dit... Allez faut que je me lance... Parce que... Bah il n'y a pas quoi... Il faut que ça soit lancé pour le faire... Parce qu'à chaque fois que je la vois... Je me dis... Ah le prochain ouvrage ça sera ça... Ça sera ça... Ah le prochain ouvrage ça sera ça... Sauf que c'est jamais ça... Donc... Voilà je l'ai lancé... Hop je vous montre... Donc voilà le début... Alors il y a des instructions à l'intérieur de l'étiquette... Qui nous disent... Qui nous indiquent combien de mailles à monter... C'est marqué qu'il faut le tricoter en jersey... Et moi j'ai fait ça au point mousse... Parce qu'il y a hors de question que je m'embête à essayer de faire des mailles endroit sur ça... Je le tricote tout en point mousse... Normalement ça se tricote en 5... Moi je le tricote en 5,5 parce que mes aiguilles 5 sont sur ma couverture de reste... Et en plus les 5,5 chez Xiaogu c'est un câble large... Donc en fait comme je les utilise jamais... Bah au moins ça ne me monopolise pas un câble... Que j'aurais peut-être besoin pour un autre en cours... Donc voilà je le tricote en 5,5... Tout en point mousse... Et donc on verra bien la longueur que ça fait hein... Voilà donc le... Je me dis un petit peu tous les jours... Histoire que ça avance et que ça soit utilisé... Alors c'est un fil 100% polyester hein... C'est... C'est purement chimique mais c'est d'une douceur... Franchement c'est super doux... C'est tout doux doux... C'est très agréable... Ça va être vraiment plus pour mettre sur un bébé... Quand on sort sur la... Dans la coque... Tout ça... Pas quelque chose qui va être mis en bouche... Ma chouille et tout ça... Parce que j'aurais pas confiance non plus dans tous les petits... Les petits filles... Je suis sûre que ça doit pouvoir s'arracher... C'est vraiment juste pour poser sur bébé... Voilà... Quand il dort ou autre... Bon bref... Pendant nos sorties... Voilà... Voilà... Donc ça bon bah... À suivre tranquillement... Et mes deux autres en cours... Il y a le châle... Plumpy... Le plumpy shawl de Andrea Mori... J'aimerais bien le finir cette semaine... Ça serait bien... Je suis à l'avant-dernière section... Hop là je vous montre... Quand je vous l'ai montré la semaine... À la fin du vlog... J'en étais là... J'ai utilisé un petit anneau marqueur... J'ai eu dans la box de Yernoline... Donc j'ai fini toute la partie brioche... Et là je fais du... Une partie en point mousse... Mais qui est pas drôle... Parce que comme on fait avec les deux couleurs... On fait un rang en maille en droit... Un rang en maille en vert... Voilà... C'est pas fun... Mais bon... Y'a pas le choix... Donc là... C'est parti pour les deux dernières sections... C'est que du point mousse... La dernière section ça doit être que de la brioche... Et il sera terminé... Il a déjà une bonne longueur... C'est pas mal... C'est pas mal... L'objectif là... Le nombre de mailles on l'augmente plus... Et il faut que cette partie là en fait... Celle-ci se réduise... Au fur et à mesure on diminue les mailles là... On augmente de l'autre côté en fait... Comme ça ça... On diminue une là... On augmente une là... Ça reste toujours le même nombre... Et là en fait... Petit à petit... Hop hop hop... Il va plus y avoir de mailles... Et normalement le châle il s'arrête... Quand on arrive à l'arête centrale... Si on a assez de laine... Voilà... On verra bien... C'est un peu le... Le suspense... Il me reste quasiment rien de mon marron... Alors que c'était la couleur... Dont j'aurais dû avoir le plus de restes... Donc ça craint pour la suite... Clairement... Mais bah c'est tout... Il faut le faire pour voir jusqu'où je vais... Donc bon... L'objectif cette semaine... C'est de terminer lui... Pour... Voilà... Pour... Pour en profiter... Et puis... Pour savoir ce verdict de la laine... S'il va y en avoir assez ou pas... Et donc quand je vais le porter... La couleur qu'on va avoir le plus... Bah ça sera le marron... Là devant... Mais j'aime beaucoup... Sinon j'aime beaucoup l'ouvrage... Tout ça... C'est pas compliqué à tricoter... C'est de la brioche bicolore... Elle est toujours dans le même sens... Donc une fois qu'on a compris les augmentations... Les diminutions... Vu que c'est toujours pareil... C'est pas... C'est agréable... C'est chouette à tricoter... Et le dernier rencourt qu'on va suivre cette semaine... J'ai repris mon pull coffee... Que je teste pour Laetitia... Même les anges tricotent... Alors que je vous montre... Je le tricote... Avec la laine de Audrey... Teinture l'ureille... Que je n'ai même pas pu voir... Parce que chaque fois qu'on est passé près de son stand... Il y avait toujours plein de monde... Elle avait fait des cornets... En fait un peu comme nous... Chez nous on a les cornets de frites... Et là c'était des cornets de laine... Avec... Je crois un écheveau de 50 grammes... Et un mini... Le packaging était super beau... Alors je m'étais dit... On craque pas juste pour le packaging... Mais j'adorais l'idée... Elle était trop bien... Et de toute façon elle a été dévalisée... Apparemment elle a vite tout vendu... Mais là donc je tricote sa base... PFL... Soit Cachemire... En figurine... Hop hop hop... Colorie Anderson Man... J'aime beaucoup... Très à... C'est la première fois que je tricote cette base là... Et j'aime énormément... Très agréable... Et donc je l'ai repris... Comme j'ai fini mon pull... Alpine Bloom... La semaine dernière... Je me consacre à lui maintenant... C'était du jersey... En droit... C'était parfait pour la route... C'était parfait pour se poser... On se posait un petit peu pour tricoter au shibaza... Mais pas énormément... Mais un petit peu quand même... Au midi... Et puis un petit peu dans l'après midi... Alors que je vous montre... Alors c'est pas compliqué... J'avais pas mis de marqueur... Hop... Parce que je savais que j'en étais là à la fin de la pointe de la dentelle... Et j'ai tricoté tout en jersey... Voilà... Donc j'ai fait tout ça... Ce week-end... Donc ça avance... Ça avance... Ça avance... Faut que j'aille revoir... Je sais qu'elle demande un corps assez long... Je vais faire la version longue... Faut que j'aille revoir ce qui est indiqué dans le patron... Je vais suivre ce qui est écrit dans le patron... Mais j'ai encore quand même pas mal de centimètres... Je sais que là... J'ai encore pas mal à faire... Pour faire le corps... Hop là... Une fois que j'aurai fini le corps... Je viendrai faire l'encolure... Ce qui permettra de la resserrer... Ça sera chouette... Et puis après il faudra faire les manches... Les manches sur lesquelles il y aura cette magnifique dentelle... Qu'on va reprendre... Ça va être chouette... Ça va être vraiment chouette... Donc la même dentelle qu'on a sur le dos... Un modèle qui sortira début janvier... Et je peux vous le montrer jusqu'au bout... Je pense que je vous en reparlerai aussi un peu au moment... Au moment des manches... Et vous le verrez vraiment tout beau, tout propre pour sa sortie... Voilà pour mes encours... Qui vont me suivre cette semaine... Passons donc aux achats du Chibazar... Elle va être longue cette vidéo cette semaine je pense... L'objectif cette année du Chibazar... C'était... Donc j'avais fait un point sur mon stock de laine... Ce qu'on appelle le stash... J'ai beaucoup de quantités châles... Donc il fallait éviter les quantités châles... J'ai beaucoup de laine à chaussettes... Donc il fallait éviter les laines à chaussettes... Et j'avais par contre pas beaucoup de quantité pull d'avance... Et c'est vrai que quand je réponds à un test pour un pull... Bah souvent je suis obligée d'acheter de la laine... Parce que je n'ai pas ce qu'il faut dans mon stock... Bah maintenant j'ai remédié à ce problème là... Deuxième objectif c'était... D'aller chez les teinturières... Que je n'ai pas... L'habitude de voir... Et donc là il y avait l'embarras du choix... On a commencé... Euh... Non c'est pas qu'on a commencé... Parce que c'est pas dans l'ordre de... Que j'ai acheté les laines... Mais c'est pas... Donc là je vais commencer par vous parler donc de... C'est une laine que j'ai pu rencontrer... Alors j'ai un écheveau de Céline... Qui m'avait été super gentiment offert... Par Emilie... Lors d'un swap de Noël... Il a un projet précis... Je sais... Je vais le mettre dans un châle et tout... Le... Il n'y a plus qu'à le faire... Donc là j'ai pris une quantité pull... Alors j'ai pris 4 écheveaux... Comme ceci... Dans sa base... Merino Superwash Yak et Soie... Et c'est le coloris Amethyst... Voilà... Donc j'ai pris 4 écheveaux pour être sûre... Parce que c'est une base où il y a... 366 mètres pour 100 grammes... Donc je voulais être sûre d'avoir assez... Pour faire un pull... Sans y mettre du jacquard... Donc j'ai pris 4 écheveaux... J'ai beaucoup aimé la couleur... Donc une très très chouette rencontre... C'était vraiment très bien... C'était vraiment chouette... Très contente... C'est Laine... Elle avait d'autres couleurs... Je vous en reparlerai un peu plus tard... J'ai fait un autre achat chez elle... Mais j'ai... J'ai fait des catégories... Par jour où je viens vous montrer... Là je vous montre les pulls... Donc voilà... Une première quantité... Pour un pull fingering... J'aime beaucoup la couleur... C'est vraiment... C'est ce qui m'inspirait là... Au moment du j'ti bazar... Vous allez voir... C'est une couleur qui revient... C'est un peu ma... Comment dire ça... C'est un peu la gamme de couleurs... De mes achats au j'ti bazar... Ensuite... Il y avait Eline Hélène... Donc vraiment contente aussi... Parce que je... Je connaissais de nom tout ça... Mais je n'avais jamais acheté Célène... Bah comme Célène... Mais Célène... J'avais eu un écheveau au fer... Donc j'avais pu un peu découvrir son travail... Mais là... Eline Hélène... Je ne connaissais pas du tout... Donc super contente... Elle est très gentille... Une très chouette rencontre et tout... Et là... Il y a un gros gros coup de coeur... Pour... Ce coloris là... Alors là... Il y a eu toute une réflexion... Je me suis dit au début... Euh... Je le mets dans un châle... Dans des chaussettes... Dans un châle... Parce que dans un pull... C'était un peu compliqué... Et tout... Mais je m'étais dit... Oui... Je n'avais pas dit pas de châle... Enfin voilà... C'est compliqué... Donc là... C'est dans sa base Tabi... C'est Merino Superwash Nylon... Et c'est le coloris Tequila Sunrise... Mais j'ai eu un gros coup de coeur... Franchement... Je l'ai vu sur la table... Et je me suis dit... Non... Je le veux... Il est trop beau... Il est super beau... Et... Finalement... Bah... Je suis partie avec... Une quantité pull... Doubler avec du Moher... Donc voilà... J'ai pris 3 Tequila Sunrise... Hop hop hop... Et j'ai pris un Moher aussi... Chez Eileen Hélène... Un joli Mauve... Hop... Donc c'est le coloris Paluma... Dans sa base... Kill Moher... 72% Kill Moher... 28% Soie... Yagi... Hop là... Et là je me suis dit... Maintenant un pull... Ça sera parfait... Ça va un peu... Alors j'adore les nuances de cette laine là... Mais ça va permettre de... Bah voilà... D'en... Diminuer un petit peu les nuances... Ça va m'éviter d'alterner mes échevaux... Surtout le pull... Il y aura une dominante beige... Parce que c'était... Une dominante mauve... Parce que c'était vraiment... Ce que je voulais... Et donc ça... Ça sera pour un pull en fingering et moher... Alors il n'y a pas de... J'ai pas de projet dédié... J'ai pas de projet... J'en ai des pâtons de pull fingering et moher... Donc il n'y a pas de soucis... Je sais que je trouverai... Mais c'est aussi... Si là dans les semaines à venir... Il y a un appel au test... Qui me plaît... Et bien je me dis... J'ai ce qu'il faut pour le faire... Gros coup de coeur... Pour... J'ai déjà dit mon chéri... Ça sera mon pull Guimov... Parce que je trouve ça me fait trop penser à la Guimov... C'est tout doux... Tout pastel... J'adore... Mon chéri il n'est pas forcément fan fan... Parce que c'est trop pastel à son coup... Mais moi... Gros coup de coeur pour... Pour cela... Et enfin... La dernière quantité... Pull que... Désolée... Je mange du moher... La dernière quantité pull que j'ai acheté... C'est aussi à une teinturière que je ne connaissais pas... Et j'étais vraiment très très ravie de la rencontrer... Il s'agit de Maison Corlin... Trop contente aussi... Franchement il y avait... Voilà... Il y avait vraiment du monde au Shibazar... Et c'était vraiment bien... Puis c'était bien de voir des gens qu'on ne connaissait pas... Et là j'ai flashé sur une couleur... Ce qu'ils avaient disposé en fait dans des caisses... Alors ils avaient une table avec plein d'échevaux... C'est vrai que derrière eux... Ils avaient un mur de laine... Et il y a une couleur qui m'a tapé dans l'oeil... Et je me suis dit... Je veux celle-là... La voici... Je vous avais dit... J'avais quand même un... Je restais dans les mêmes gammes de couleurs... A part le pull... Le pull... Le pull... Guimov... Qui est pas du tout pareil... Mais voilà... Vraiment une bonne base de violet là... Donc dans leur base... Fisherman... Alors qu'est-ce que c'est Fisherman ? C'est 50% courrier d'ail... Et 50% moher... En tout cas celui-là... Ah oui... Ils ont des noms qui sont pas prononçables... Je vous montre l'étiquette... Comme ça vous avez le nom du coloris... Donc 50% courrier d'ail et 50% moher... Il me semble bien que c'est écrit ça... En fingering... Donc il y a 395 mètres... Pour 100 grammes... Donc de quoi me faire un pull... En fingering... Et cette couleur... Mais regardez-moi comme c'est lumineux... Bah là 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 là... C'est trop trop beau... Et en fait... Gros coup de cœur pour leur laine... Ils portaient deux pulls en jacquard... Qui étaient sublimes... Et en fait on a envie de repartir avec les mêmes laines... Pour se faire la même chose... Vraiment des très belles couleurs... Alors même si voilà... C'est pas à la base... Moi j'aime bien les laines nuancées... Tout ça... Mais je trouve que leurs couleurs... Elles sont super belles... Ils ont des bases... Très intéressantes et tout... Que très très chouettes découvertes... Et avec plaisir... J'espère les revoir... Et pouvoir... Sinon je commanderai... Parce que maintenant que j'ai vu en vrai... Leurs laines... Tout ça... Bah c'est quand même plus simple... Après pour commander si on veut... Ça facilite quand même après... Pour faire des achats... Mais j'espère... J'espère les revoir... Sur un autre festival... Donc bah c'est tout pour... Aujourd'hui... On continuera les achats... Au fil de la semaine... Et puis je vous montrerai... Mes petites avancées tricots... Applaudissements... Au fil de la semaine... Abonnez-vous. Abonnez-vous. Il fait beau. On a un grand soleil. Ça fait mais franchement beaucoup, beaucoup de bien. Parce que voilà, la petite pause de Shibazar, franchement, ça avait bien remonté le moral. Mais on est revenu le dimanche, il faisait tout gris. On avait creusé, mon chéri avait creusé un fossé devant la maison pour, voilà, au cas où. Il a bien fait parce que lundi, non hier, mardi, re-belote, re-plein d'eau, re-dé-débordement, tout ça. Une autre fossé, voilà, on voit que ça a permis d'avoir moins d'eau chez nous, même si on a quand même eu, mais voilà, moins. Le jardin a été épargné cette fois-ci, donc enfin bref. Et aujourd'hui, il fait beau et a priori, la vie va reprendre normalement. Les écoles ré-ouvrent. Mais aujourd'hui, nous, les garçons, on ne peut plus aller en cours parce que les bus ne passent pas, toujours pas. Mais voilà, normalement, à partir de demain, tout reprend son cours normal. Oh, je suis contente. Et aujourd'hui, je porte pour la première fois mon Alpine Bloom. Je l'aime beaucoup, je suis vraiment très très contente. Donc voilà, je l'ai lavé, il s'est bien allongé, c'était du baby-eye bagage, je m'y attendais. Et donc, moi, mes manches, quand je les avais faites avant, elles arrivaient là. Et vous voyez, là, elles descendent bien jusque là. Alors quand je mets, vous voyez, ce petit effet blousant, là, j'aime énormément. Et voilà ce que ça donne le jacquard. Au niveau de la taille, on est super bien. J'ai fait la taille 3. J'ai un petit peu d'aisance, juste ce qu'il se faut. Il descend pas trop bas au niveau de l'emmanchure, au niveau de l'aisselle, non. Il est franchement, il est parfait, cette encolure-là, très jolie. Donc c'est un mélange de l'Alpine Bloom et de l'Automne Alpine. Je vous ferai cette petite vidéo dédiée, je pense, la semaine prochaine. Normalement, j'en vous l'aurai la semaine prochaine. Voilà, voilà. Que j'ai tricoté, donc, avec un échevot de Ophildorus pour le jacquard. Et le Baby Alpaga de chez Languernes. C'est super doux, très agréable. C'est un bonheur. C'est très fluide, mais de toute façon, je m'en doutais, c'est l'Alpaga. C'est très très doux. Et voilà, le jacquard, il s'est très bien hissé. Franchement, top, 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 j'aime beaucoup les couleurs. Voilà pour ce que je portais. Alors, on va faire petit point tricot. Qu'est-ce que j'ai sous la main ? Là. Mon pull de... Mon pull coffee. Je suis toujours dans le jersey. Je vous l'avais montré lundi, j'en étais là. J'ai fait tout ça et je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. J'ai encore quelques centimètres à faire sous les emmanchures avant d'attaquer les côtes. Il y a beaucoup de côtes à faire. Il y a pas mal de centimètres de côtes. Mais voilà, ça avance, ça avance tranquillement. J'aime beaucoup. C'est parfait. Quand j'arrive le soir, que je n'ai plus envie de réfléchir, c'est vraiment très agréable à tricoter. J'ai pas de prise de tête. Que du jersey en droit, c'est parfait. Je vais monter mon petit tanneau marqueur. Comme ça, je saurais... Déjà, ça m'aide pour vous montrer où j'en étais. Donc là, quand je serai vendredi, au moins j'aurais vu l'avancée. Mais même pour soi, je trouve que ça motive. Parce qu'on se voit avancer. Parce que là, dans une mer de jersey comme ça, je trouve que si on ne met pas un repère visuel, on ne se voit pas avancer. Il ne serait-ce que rien que pour soi, au moins c'est motivant. On se dit, ah bah si, j'ai fait quand même tout ça. J'ai fait trois centimètres, c'est déjà ça. Donc voilà, mon pull kofi qui avance tranquillement. J'aimerais quand même, cette semaine, finir le bas du corps. Histoire après de passer aux manches. En plus, ça va être chouette parce que je vais reprendre la dentelle sur les manches. Et ça va être chouette, ça va être sympa à faire. Ensuite, mon châle. Il avance, il avance. Ça devient bon aussi, lui. Alors que je vous montre. Hop. Là. Ah bah j'ai bien avancé. J'en étais là quand je vous l'ai montré lundi, j'ai fait tout ça. Donc j'ai fini la dernière section de point mousse. Qui était longue, je vous l'avais dit. C'était une maille. C'est un rang en droit, un rang envers. Parce qu'on le fait avec les deux couleurs. C'est pas fort voyant chez moi parce que mes deux couleurs sont très proches. Et maintenant, je suis dans la dernière section de brioche. Qui cette fois-ci, il y a de la brioche des deux côtés. Vous voyez par rapport de l'arête qu'on a. Alors qu'avant, on avait toujours de la brioche que d'un côté. Et on faisait du point mousse de l'autre. Donc là, on n'a que de la brioche. Je suis contente, j'aime bien. J'ai fait une nouvelle diminution que je n'avais jamais réalisée. Là, la diminution centrale. Alors vous voyez par exemple là, il y a toute l'explication écrite. Sur le coup, ça m'a paru incompréhensible. Et j'ai juste tapé l'abréviation qui doit être BRK4DEC, un truc comme ça. Et en fait, j'ai juste tapé l'abréviation dans YouTube. Et la première vidéo que YouTube m'a proposée, c'est celle d'Andrea Maury. Où elle montre comment faire cette diminution-là. Alors elle ne le montre pas sur ce châle-là spécialement. Elle le fait sur un échantillon. Mais au moins de le voir visuellement, on comprend. Même si on ne comprend pas ce qu'elle dit forcément. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec l'anglais à l'oral. Je ne le comprends pas. Et donc rien que de voir quand même. Le voir une fois, je l'ai fait en même temps. Moi, je l'ai regardé une fois. Puis après, je l'ai refait en même temps. Ça s'est très bien passé. Et maintenant, je n'ai plus besoin. Alors maintenant, je me réfère parfois à ce que quand j'ai un doute. Je me réfère à l'explication écrite. Parce que ça me parle. Maintenant, c'est plus parlant. Je comprends mieux ce qu'elle veut dire. Et ça se fait bien. Alors, on m'a demandé. Un châle pour débutant en brioche ? Bah écoutez, j'ai envie de dire oui. Parce que c'est la brioche bicolore. C'est la brioche toute simple. Alors à part une augmentation en début de rang. Une diminution à ce niveau-là. Mais c'est toujours la même. Ce n'est pas compliqué. Vous allez voir une fois une vidéo. Alors, il n'y a pas de vidéo, de lien qui amène directement à un tuto dans le patron. Mais vous tapez l'abréviation sur YouTube. Vous allez trouver plein de tutos. Voilà. N'hésitez pas. Après, c'est vrai que ce n'est pas compliqué comme brioche. Il faut se lancer de toute façon dans la brioche. Je ne pense pas qu'il y a un... Il ne faut pas avoir peur. Il y a tellement de vidéos maintenant sur YouTube. Vous allez en trouver en anglais. Mais vous en trouverez aussi en français. Un clôt tricot, par exemple, fait beaucoup de tutoriels. Vous trouverez. Vous voyez, là, moi, c'était un plan que je n'avais jamais fait encore. Ça fait diminuer, en fait, de 4 mailles d'un coup. Parce que tout fonctionne par 2 en brioche. On augmente de 2 mailles d'un coup. On diminue de 2 mailles d'un coup. Parce qu'il faut toujours avoir. Ici, par exemple, la maille endroit et la maille à côté. En fait, la maille avec un jeté. Parce que c'est toujours ça. En fait, on glisse une maille en faisant un jeté dessus. Et la maille d'après, on la tricote avec son jeté. Il faut toujours avoir ces 3... Vous voyez, ces 3 brins de fil. Soit en les augmentant. Il faut augmenter d'autant de mailles. Soit il faut diminuer d'autant. Tout fonctionne 2 par 2. Donc là, c'est une diminution de 4 mailles d'un coup. Mais c'est pas compliqué. Donc là, ce qui est chouette, c'est que d'un coup, je réduis de 2 mailles. Donc là, il ne me reste plus que ça. Ça fait quand même encore quelques rangs à faire. Mais le but, ça va être de diminuer toute cette partie-là. Que ça passe de ce côté-là. Donc on n'a jamais plus... C'est toujours le même nombre de mailles. Ce qu'on diminue ici, on vient l'augmenter, en fait, hop. Sur ce côté-là du châle. Mais ça devient bon. Je vous l'avais dit, j'aimerais le finir cette semaine. C'est vraiment mon objectif. Bref, il a une bonne longueur. Il a du potentiel pour se détendre. Parce que c'est du point mousse et de la brioche, vous voyez. Je ne pense pas que je vais le bloquer. Je ne vais pas le laver, le bloquer. Je vais en profiter directement comme ça. Mon point est régulier. Tout ça, il n'a pas besoin de... Je n'ai pas besoin de le laver là. Pas besoin qu'il s'étire davantage, je pense. Il fait son petit poids, je trouve quand même. On dirait un peu qu'il est dense. Mais voilà, donc il touche à sa fin. Au niveau des laines, voici ce qu'il me reste. Donc il me reste quand même plus de A que de B. On verra bien. Si je manque de A, je terminerai avec mon B. Et puis c'est tout parce que le C, il me reste ça. Et puis en plus, lui, il va énormément trancher à la fin. Si je fais quelques rangs avec ça, ça va être affreux, je pense. Moi, ça va être trop visible, trop tranché. Alors que si je termine qu'avec ça, franchement, on ne verra pas... On n'y verra que du feu. On verra bien ce qu'il y en a. Ce qu'il y en a, peut-être vendredi. J'espère finir pour vendredi. Ensuite, ma couverture de reste. Hop ! J'ai fait ma petite section, comme toujours. Alors que... Je crois que ça va être comme ça qu'elle va se tenir. Là, on a le bas. C'est le bas de la couverture. Et là, bon bref. Vous voyez, quoi. Et là, ça va poursuivre comme ça, il me semble. Donc, j'ai repris les mailles à ce niveau-ci. Et on vient tricoter toute cette partie-là. Alors, on a une grande ligne de jeté, là. Je ne suis pas forcément fan. En fait, quand je me suis rendue compte, j'avais déjà fait plusieurs rangs. J'avais déjà bien quatre trous de réalisés. Je me suis rossée tout. Je vais laisser comme ça. Le patron, il est fait comme ça. Mais je ne sais pas trop si... Ce n'est pas quelque chose que vous voyez. On a ailleurs, là. Donc, bon. Ce n'est pas grave. C'est comme ça. À refaire, je pense que je... Je ferai des augmentations et pas des jetés. Comme ça, ça ne ferait pas des trous. Mais bon, voilà. C'est fait. Je suis arrivée au bout de mon fil. Que je tenais en double. C'était la laine sport. Oui, je vous avais dit de chez laine de moute. Donc là... Alors, comment je vous avais dit ? Je crois que ces mailles-là, il va falloir que je les mette en attente et jusqu'à la fin du projet. Parce que c'est le bas et il n'y aura plus rien. En fait, il y a un high cord qui fait tout le tour de la couverture. Donc là, il faut vraiment apparemment que je mette ces mailles-là en attente pour une éternité. Donc je vais prendre un bout de laine pour éviter de coincer un cordon ou autre pour rien là-dessus pendant des mois et des mois. Et je crois que je dois reprendre à ce niveau-là. Alors l'une d'entre vous m'a partagée, m'a dit qu'il y avait une fiche projet. M'a partagé un projet sur Availry. Où la personne a mis tous les grammages qu'elle a utilisés pour chaque section. Ce qui peut être bien, voilà, pour au mieux utiliser ses restes, tout ça. Pour savoir quels restes utiliser dans quelles sections. Donc j'ai trouvé ça super bien. Elle a eu le courage. Franchement, elle aime de peser à chaque fois ses laines avant et après chaque section. Moi, je n'ai même pas... Non, je prends un reste et je me lance un peu sans réfléchir. Là, j'ai cru que je n'allais pas avoir assez. J'ai eu tout juste assez. Mais bon. Donc voilà, prochain vendredi, normalement une section en plus pour cette couverture qui avance tranquillement. Et enfin, ma dernière couverture, la petite couverture de bébé. Je suis toujours sur la même couleur. Ça n'en finit pas. Ce n'est pas agréable à tricoter. Ce n'est pas... Il faut faire attention où on pique. Ce n'est pas... Je n'arrive pas trop à la tricoter sans la regarder, moi. Ce n'est pas aussi fluide que mes tricots habituellement. C'est pour ça que quand je ne veux vraiment pas de prise de tête, je te tricote le corps de mon Pull Coffee parce que là, au moins, ça roule tout seul. Cette couverture-là, elle demande un peu plus d'attention. Voilà. Voilà ce que j'ai pour l'instant. Je suis toujours sur la partie couleur écureuil, là. Et j'en ai encore dessus. Ça n'en finit pas. Il n'en reste pas énorme, j'ai l'impression, mais... Ouais, je vais avoir encore plusieurs rangs avec cette couleur-là avant d'attaquer la couleur suivante. Enfin, voilà. Ça prend le temps que ça prend. Et hop, j'en étais donc là. Pareil, un nano-marqueur pour me voir avancer. J'en étais là. Lundi, j'ai tricoté tout ça. J'avance, j'avance, mais... Moi, ce n'est pas le tricot le plus fun, en fait. Je ne le referai pas. Voilà, je l'ai essayé une fois, j'aime bien. Mais je ne le ferai même pas en cas de naissance, parce qu'on en a tricoté, je ne sais pas. En 5,5, je trouve que c'est un petit peu déjaugé. Peut-être qu'en 5, comme préconisé par le patron, par le... Ouais, le patron, par ce qui est marqué sur l'étiquette, ça aurait été un peu mieux. Mais bon, mes aiguilles 5 sont déjà prises. Après, voilà, ça reste quand même bien, mais... Ouais, en 5, peut-être que ça aurait été un peu mieux. Là, on voit un peu à travers. Vous ne voyez pas, mais moi, je le vois à travers. Mais bon, ce n'est pas bien grave. J'ai compris mon erreur. Mon erreur, je comprends maintenant pourquoi il voulait qu'on le fasse en jersey, en droit. C'est que je pense qu'au niveau des changements de couleur, il se peut que ça me fasse peut-être une ligne qui ne soit pas terrible au moment du changement de couleur. Je verrai bien. En fait, tout dépend si ça sera sur un côté où c'est une maille en droit, ou si c'est sur le côté où c'est une maille en vert. Ça risque de ne pas être joli, mais bon, je verrai bien, on verra bien. Maintenant que de toute façon, je l'ai lancé au point mousse, je vais la faire toute au point mousse. Et ce n'est déjà pas folichon à tricoter en maille en droit, alors faire des mailles en vert, non merci. Je vais pouvoir monter mon marqueur, comme ça au moins, on verra quand même l'avancée là-dessus. Alors cette semaine, j'aimerais quand même finir la partie écureuil, ça serait bien. Alors sinon, je me dis, je fais une couleur par semaine. La partie écureuil, là il y a un beige, là il y a un beige plus clair, et là il y a un écru. Peut-être à la rigueur comme ça, mais bon, ça veut dire encore 4 semaines dessus. Mais ça en prise de tête, à voir, on va voir. Et donc j'ai monté mon petit anneau marqueur que j'ai acheté au Ch'ti Bazar, celui-ci. Chez Atelier de Calyxen. J'aimais beaucoup ce petit cœur que j'ai acheté en Progress Keeper. Hop hop hop. Donc on va pouvoir parler des achats du Ch'ti Bazar. Aujourd'hui, je vais vous parler des accessoires que j'ai achetés, et des choses qui ne rentraient pas dans ce que je devais acheter. C'est-à-dire, je ne devais pas acheter de quantité châle, et je ne devais pas acheter de laine à chaussettes. C'est raté. Donc, à l'Atelier de Calyxen. Fanny. Hop là. Je vais d'abord craquer pour ces petits marqueurs Pokémon. Vous savez, on a une passion Pokémon à la maison. À cause des garçons, on y est tous. Voilà, donc hop, un petit Bulb Bizarre, Togepi, Rondoudou. Et elle avait aussi un petit Totoro dans la même forme. Donc j'ai pris aussi Totoro parce que j'aime beaucoup. Donc voilà ce que j'ai pris chez l'Atelier de Calyxen. C'est trop mignon. Et tout en Progress Keeper. J'adore. Je suis également passée chez Ars Mirabea, Diane. Et j'ai pris la petite biche de sa nouvelle collection. La voici. Et j'ai pris cette petite anneau marqueur là aussi. Dans les mêmes tons. Pastel. Trop joli. J'aime beaucoup. Voilà. Alors au niveau des accessoires, il y avait aussi Création Soloniot. Il y avait pour les trousses, les pochettes à aiguilles, tout ça. Il y avait bobines de fil aiguille. Et il y avait aussi également Véro de ma petite mercerie, une tasse de fil et d'aiguilles qui était là. Les petits points de Véro avec ces beaux sacs là comme le mien. Sac à projet, trousse et tout. Et après au niveau des accessoires, je crois que... Je crois que c'est tout. Après il y avait des accessoires chez des teinturiers ou autre. On pouvait en avoir ailleurs sur d'autres stands. Mais il me semble que c'était vraiment les stands consacrées aux accessoires. Si je ne dis pas de bêtises. Il y avait tellement de monde, tout ça. J'ai peut-être oublié. Alors sinon, au niveau d'Hélène, j'ai eu un coup de cœur pour ce coloris-là chez Tricot & Stitch. Hop là. Witchy Woman. Je ne sais plus du tout si c'est un de ces coloris de l'almanac de la tricoteuse ou si c'est autre chose. Mais en tout cas, j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci. Et j'ai pris en fait deux échevaux. Donc dans la base. Extra Fin Finguring. Donc 85% Mérinos Extra Fin Super Watch et 15% Nilo. Et le Moher assorti pour un châle. Et ce n'était pas n'importe quel châle. Ça va être, alors il me semble, de nom que ça doit être le Home Sweet Home, il me semble. De Laetitia, même les anges tricotent. J'ai le patron. Je l'avais acheté lors d'une promo qu'elle avait faite un peu plus tôt dans l'année. Et je vais le faire dans ces coloris-là. Il fallait deux finguring et un Moher. Il est super beau. Alors en plus, on a pu le voir en vrai parce que Laetitia a créé le sien avec des laines de Ludivine de Arco-Héricienne. Et donc il était affiché. Il était, pas affiché. Il était installé sur son stand. On a pu le voir en vrai. Et voilà, gros coup de cœur sur ces coloris très autonome, tout ça. J'aime beaucoup. Et en fait, j'ai tellement fait une fixette sur ces coloris-là que je n'ai même pas fait attention à ces autres couleurs, tout ça. Maintenant que je vois là, je vois déjà les achats des gens, tout ça. Je me dis, ce coloris-là, il est joli. Mais j'ai pas... Voilà, j'étais tellement fixée sur quelque chose que j'ai pas acheté autre chose. Donc voilà, une quantité châle. Que je m'étais dit, normalement, plus de châle et tout. Mais là, j'avais... C'est-à-dire que j'ai le patron, mais j'avais pas ce qu'il fallait pour le réaliser. Ensuite, en autre quantité châle, je crois que je vous l'avais dit... Vous avez... Je vous avais pas dit pourquoi c'était, mais j'ai fait un autre achat chez Célène. Et j'ai pris ces deux échevaux-là. Après avoir pris ma quantité pull, j'ai regardé un peu plus ce qu'elle faisait. Et elle avait des très jolis échevaux nuancés, comme celui-ci. J'aime énormément. Feu de camp. Donc, en 85% Merino Superwash, 15% Nilo. Très très joli. Et j'ai pris celui-ci, qui est du 100% à Merino 100% 100%. Coloris Safran. Et qui s'accorde très très bien avec, pour faire un châle. J'aime énormément. Donc voilà. Alors lui, il a pas du tout de projet dédié. Ça sera... Ça sera le châle... Voilà. Pour un test, tout autre. On verra bien. Mais ouais, j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup les deux couleurs. Là, elles sont super belles. Donc chez Célène. Puis, il y a eu les laines à chaussettes. Forcément, je suis allée voir Anna du bruit des aiguilles. J'en profite pour refaire un bisou à Marion. À chaque fois, je passe par Marion. Quand je fais mes achats, je suis à Anna, elle est occupée. Donc moi, je passe par Marion. Je suis contente de l'avoir. Marion de la chaîne Marion Blackwood sur YouTube. Et j'ai pris le coloris de cette année. Le jetier bazar 2023. Parce qu'en soi, j'avais pas forcément besoin de laine autoriente. J'en ai encore des boulettes du bruit des aiguilles. J'ai les échevaux que j'ai achetés l'an dernier. J'ai le coloris de l'an dernier. Mais je me suis dit qu'il me faut quand même le coloris de cette année. C'est le coloris du jetier bazar 2023. Une édition limitée et tout. Je me suis dit que je ne peux pas repartir sans. Donc je l'ai pris en 50 grammes. De quoi me faire une petite paire de chaussettes. Il n'y a plus qu'un. Ne dites pas à mon chéri que je n'ai pas tricoté celui de l'an dernier. S'il vous plaît, ne lui dites pas. Chez Catherine, chez Lendemouth. Je suis repartie avec ceci. Je vous montre. Hop là. Elle m'en avait parlé cet été quand je l'avais vue. Elle travaillait sur ce nouveau produit. Qui est donc un gradient. Il y a combien de grammes là-dedans ? C'est 2 x 50 grammes. 2 x 200 mètres. Oui, c'est ça. Qu'elle appelle donc les gradieuses. Et c'est donc un écheveau qui est dégradé. Mais qui se voyait séparé en deux. Ça, on peut tricoter ces chaussettes. Deux chaussettes identiques. Donc moi, je l'ai pris en version rose. Il y a un rose vraiment très clair au milieu. Et un peu plus rose bonbon sur l'extérieur. Il y en avait d'autres où peut-être que le dégradé était plus prononcé. Tout ça. Mais moi, le rose, ça me parlait. Donc là, c'est le tout rose. Voilà, voilà. Pour me faire des petites chaussettes en dégradé. Puis là, ce qui va être bien, c'est que je vais pouvoir faire un motif. En fait, avec cette laine-là, je pense que ça passera bien avec un motif. Mais tout en ayant un petit dégradé sur la chaussette. Et on peut tricoter les deux chaussettes identiques. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup l'idée de tout ça. Donc je suis repartie avec ceci. Et toujours de chez Laine de Mout. C'est là, donc c'est un très joli cadeau. De la personne dont je ne sais pas le prénom. Et je m'en excuse, mais je te remercie encore énormément. Elle tenait énormément à m'offrir un petit kit à chaussettes. Et donc j'ai choisi celui-ci. Il est trop, trop beau. Les pieds dans la tarte. Moi, j'adore les noms de coloris de chez Catherine. J'adore, j'adore. Donc voilà, avec un mini... Un écheveau de 50 grammes. Et un mini contrastant assorti. Il est trop, trop beau. Donc voilà, ça c'était un cadeau. Un grand merci à toi encore. Voilà. Des chaussettes. Alors après, de toute façon, des chaussettes. J'en porte tout le temps. Là, maintenant qu'il refait froid, je reporte mes chaussettes tous les jours. Ça me permet de faire... Moi, je peux vraiment faire une machine que de chaussettes. J'ai tellement de chaussettes en stock que j'en mets plein. Alors moi, je les porte une journée. Et après, je les mets au sale. Je ne les porte pas plusieurs fois. C'est vraiment comme les chaussettes du commerce. Je me dis une journée et hop, au sale. Ce n'est pas comme mes pulls où je vais les porter plusieurs fois avant de les remettre. Là, dans mes chaussettes, j'ai vraiment cette idée de ça touche le sol. Ce n'est pas forcément propre. On a beau laver régulièrement la maison, tout ça. Ce n'est pas non plus super nickel, quoi, le sol. Donc je les porte une journée et après, je les mets au sale. On a quand même beaucoup de passages entre moi, les enfants, les enfants que j'accueille, tout ça, les parents. Ça fait quand même beaucoup de passages dans la maison. Donc voilà. Chaque jour, je change ma paire de chaussettes tricotées. Je les cumule tout dans un bac. Et après, maintenant, je fais des machines de chaussettes. Ça me remplit... Alors, pas toute ma machine à laver, mais ça la remplit bien. Ça ne me permet de faire qu'une machine de spéciale laine, spéciale chaussettes. Donc voilà. Ça sera utilisé, mais laine à chaussettes, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça, c'était la petite section. Achat. Je m'étais dit, pas de châle, pas de chaussettes. Bon, bah, c'est tout. Il y a eu des châles et des chaussettes. Parce que, ben, quand on voit un écheveau, vous voyez, j'avais eu un coup de cœur pour celui-là. Mais je ne me verrais pas le mettre dans un pull parce que la peur d'avoir du pooling, que ça fasse une grosse bande quelque part, moi, c'est quelque chose qui le dérangerait. Il faudrait plusieurs écheveaux et il faudrait alterner, moi. Voilà. Ce n'est pas un écheveau comme ça. Moi, dans un châle, c'est très bien, mais pas dans un pull. Dans un jacquard, c'est un peu plus... Ouais, je sais, il aurait fallu faire un pull tout en jaune pour l'utiliser dans un jacquard. Et encore. Il y a quand même des fois... J'ai le tour, des fois. Bon, là, c'est finalement, une fois qu'il est lavé et tout, maintenant, on distingue de... Surtout, là, à l'écran, on voit bien les fleurs, tout ça. Mais parfois, quand on prend quand même deux coloris, il y a des motifs qui se perdent avec la couleur contrastante et c'est un peu dommage. Donc, voilà, il y a des écheveaux comme ça où c'est pour des châles. Voilà. Ça permet de se faire plaisir avec un écheveux au coup de cœur et on le met dans un châle. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi en espérant avoir un bas du corps fini. J'ai un doute quand même. Maintenant que je le dis, j'y repense, je doute. Et par contre, je vais essayer quand même le plumpy shawl fini. Ça, je veux qu'il soit fini. Le corps, en fait, je ne suis pas sûre. Je crois qu'au mieux, je n'aurais peut-être atteint les... Pas sûre d'avoir fini les codes pour vendredi. En fait, ça me paraît un peu trop ambitieux. On verra. C'est la surprise. Sous-titrage ST' 501 C'est la surprise. Sous-titrage ST' 501 ... 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